Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes ce mercredi des quatre temps de la Pente-Gôte, donc je vous rappelle brièvement ce que c'est, c'est ce temps de sanctification que l'Église a cru bon d'instaurer tous les trois mois, et qui annonce la saison qui vient, et ce temps nous permet logiquement de jeûner, mais aussi et surtout de se préparer et de supplier le Seigneur pour la sanctification de la saison qui vient. Et je dirais qu'en ce moment, avec le temps qu'il fait, il ne sera pas du luxe de prier d'avoir un bel été, parce que le printemps, j'avais dû louper quelque chose dans ma prière. Quoique, on avait besoin d'eau, et c'est vrai que nos ressources se sont bien remplies durant ce temps, et c'est déjà extrêmement positif. Ce jour du mercredi des quatre temps, nous avons deux lectures des actes des apôtres, nous avons un petit peu interrompu notre lecture de rute, que nous reprendrons demain, pour nous concentrer un petit peu sur ce qui s'est passé quelques minutes après la Pente-Gôte. En effet, Pierre sort juste avec les onze, et il leur dit tout de suite, nous ne sommes pas sourds, nous ne sommes pas vivres, nous vous annonçons ce que le Seigneur avait promis, ce que le Seigneur avait prédit. Et, pour, j'allais dire, agrémenter leur récit, voilà les miracles qu'il y a de ta lèche. On guérit les malades, et de partout on amène les malades. Et la foi et la priété des gens est tellement grande et tellement importante qu'on le voit. On se dit que même l'ombre de pierre passant sur un malade guérira, c'est fantastique. Et on peut aussi se dire, mais pourquoi un tel culte d'adoration envers des hommes ? Ce n'est pas de l'adoration, c'est tout simplement de la confiance. Et cet Évangile qui suit nous dit pourquoi la foule a confiance dans les apôtres. Parce qu'ils ont la connaissance de Dieu le Père. Ils savent qui il est parce qu'ils ont fréquenté le Christ. En vrai, je pense que c'est cela l'une des choses les plus importantes de la mission du Christ sur la terre. Dieu fait homme, mais c'est surtout qu'il nous a permis de connaître ce Dieu. Plus intimement, j'allais dire. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est vrai qu'on le prenait pour un angeur, pour une brute. Même certaines sectes de Gnostique en ont fait par la suite un dénurge. Parce que quand il le voyait dans l'Ancien Testament, il le prenait pour un échange tout simplement. Alors que non, ce n'est pas cela. Mais sans le Christ, nous ne l'aurions jamais compris. Regardez, comme on peut réagir des fois, si dans la rue, on voit un papa ou une amante gronder son enfant. Systématiquement. On entend des réflexions en disant, ah mais mon sang, ça ne se fait pas. Ah mais moi je ne serais pas ça comme ça. J'allais dire, mais de quoi qu'il te mène ? On ne sait pas le processus qui a eu lieu, j'allais dire, depuis le réveil de l'enfant. On ne sait pas le nombre de fois où ce père ou cette mère a mis en garde son enfant contre une punition. Parce que l'enfant, et on sait à quel point un enfant peut être capable de chercher ses parents quand il en a envie. Et je ne sais de quoi je parle, j'étais un spécialiste dans le domaine. A priori j'étais très chiant. Pour certains, je le suis toujours. Ce n'est pas grave. Mais, on ne sait pas. On voit de l'extérieur. Et l'Ancien Testament c'est ça. On voit de l'extérieur un Dieu qui s'énerve, qui émue, qui lance des éclairs, qui lance des malédictions. Mais, on n'entend pas, ou on ne veut pas entendre, toutes les mises en garde, tous les prophètes qui sont venus sur la terre. On connaît les grands, Élie, Isaïe. Mais tous les petits, Amos, et tous ceux-là, pourquoi ? Parce qu'on ne les a pas évités. À chaque fois, ils viennent au nom du Père en disant, « Calmez-vous, changez de vie, aimez-vous, ne faites pas ça. » Et à chaque fois, ils n'ont pas évités. Tandis que, le Christ, lui, est venu nous dire, « Mais, c'est votre Père. Il agit, Isaïe, vous tous, de nous tous comme un papa. » Et ça peut être normal qu'il nous remette en place à certains moments, mais parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas que nous nous perdions. Le Christ nous a donné cette science, cette sagesse. Et ça, c'est beau. Et je pense que c'est parce que les disciples ont vraiment connu la puissance de Dieu, mais la puissance de Dieu, d'un Dieu d'amour, d'un Dieu paternel, d'un Dieu qui nous aime, qu'ils ont réussi à faire plus sémérable et qu'ils ont eu la force de les faire. Parce qu'aujourd'hui, nous méditons sur le don de la force. On pourrait se dire, quelle force ? La force physique ? On n'en peut rien, on n'a pas en passant que Caroline avait placé des machins énormes. Mais est-ce que c'est que ça, la force ? Non. La force, c'est la force morale aussi. Une force, une force de caractère, pour tout supporter, pour affronter tout ce qu'il y a à affronter. Et je pense sincèrement qu'il faut agir dans la vie avec force, voire même des faux fermetés. Un père agira toujours comme ça. Pas méchanceté, pas brutalité, mais de la fermeté pour donner des bons rails, je vais dire. À un moment, il faut que le trail avance, il faut les rails, c'est lui. Et cette force, elle nous vient de l'Esprit-Saint. La faiblesse, quand on est appelé à s'occuper d'une communauté, ou même à s'occuper d'une famille, n'est pas franchement la meilleure des solutions. Car la faiblesse, on en amuse systématiquement les autres. On voit qu'il y a le faible, c'est tellement facile, allez, on le manipule. Tandis que quand, en face de soi, on voit qu'on a quelqu'un qui est fort sur ses pieds, est fort sur ses positions, pas bêtements, pas têtus. Juste dire, ah non, moi je crois en ça, je vais là. Ou alors, nous avons fixé tel et tel règle dans la communauté, et bien nous les gardons, nous nous y tenons. Accrochés, et on avance ensemble. Alors ce monde d'Esprit, qui est la force, il a été donné du site, qui était des trouillards, je le rappelle encore une fois, parce que c'est important. Un jour, ils sont venus d'enfermer dans le Sénat, le lendemain, ils partent en Jérusalem et on risque de se fermer de la mort, pour prêcher la parole de Dieu et pour guérir le malin. Il a bien fallu qu'ils aient un sérieux coup de pied aux fesses. Et ce coup de pied aux fesses, c'est l'Esprit Saint. Et il faut le prendre comme tel. Il nous donne ce monde la force. La force d'avoir le courage d'affirmer qui on est. Oui, je suis chrétien. Oui, je crois en Dieu. Oui, nous sommes une communauté chrétienne vivante. Oui, nous serons les cloches pour faire entendre la paix à la laisse. Mais tout ça, ça fait partie du même cadre. Pas du triomphalisme, pas de l'orgueil ou de l'abantardisme. Ça, non. Mais tout simplement, savoir, avoir le courage de dire ce pour quoi on est là, qui nous sommes et ce que nous voulons. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui peut nous donner cette force. Mais cette force en tant que communauté chrétienne, mais en tant que chacun, dans notre personnalité, oser s'affirmer. Alors, ce jour, demandons au Seigneur cette force, cet esprit de force, qui nous le donne, pour que nous puissions avancer dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, et que nous puissions nous affirmer, tels que nous sommes, qui nous sommes. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Tous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?